salut twitch alors bon il ya personne de toute façon donc là on peut parler donc on va faire le diagramme de cas d'utilisation du portfolio suivant en fonction je pense on va avoir le temps de le finir mais en fonction de des utilisateurs en fait les personnes utilisé donc on a des personnes on a donc les visiteurs et utilisateurs peut être administrateur donc ces trois acteurs qu'on va on va définir l'utilisation qui vont avoir du site qu'est ce qu'ils peuvent faire qu'est ce qu'ils ne peuvent pas faire finalement donc là on en l'axe sur twitch comme d'habitude cette vidéo sera dans sera en vod sur youtube sur la partie sur la partie des qu'on s'appelle des l'appeliste twitch en même temps je vais essayer de voir pour tester le chat or j'ai surveillé en même très vite le nombre de spectateurs pour demander aux prochains de tester le chat alors là on va fermer ça on n'a pas besoin de ça il faudrait que je trouve non ça ça peut ça je pourrais me fermer alors je vais regarder une fois que je trouve quelque chose de spécifique ça c'est pas encore là voilà il a donc il ya plusieurs façons de faire un diagramme de cas d'utilisation alors tac voilà donc là non ça on s'en fiche donc c'est tout ça fait toujours partie un bien sûr de la de plantes et de le 2 du langage uml mais on va pas le faire son langage uml parce que parfois il vous sort des des diagrammes pas pas vraiment bien organisé donc ce qu'on va essayer tout ce qu'on peut faire de tout par contre c'est alors ça non ça on peut enlever c'est aller sur sur notre sur sur pointu ml et un peu aller voir le terrain de cas d'utilisation comment ça marche ou la pub sur pub donc que l'utilisation que des pubs que des pubs les acteurs donc là on voit qu'on a des acteurs donc on peut aussi mettre il ya du bruit encore donc on peut mettre des choses encapsulées ici ici aussi c'est professionnel voilà donc on peut mettre je pourrais faire un truc comme ça entre l'utilisateur et professionnel chef ou foot critique ok les deux fonds du review tout le cas je pourrais aussi faire quelque chose de similaire mettre mes deux ceux qui peuvent se connecter dans une capsule là donc on va faire un truc très simple quand même ça va pas faire quelque chose de compliqué ça ne sert à rien de faire quelque chose de compliqué surtout quand on apprend quand on apprend quand on apprend quelque chose c'est pas pas on pas besoin de faire quelque chose de très compliqué donc on peut aussi se baser je pense sur le cahier des charges voilà on peut aller voir un peu les pages on va avoir finalement par rapport à pas aux pages qu'est ce qui est possible de faire c'est tout c'est souvent une corrélation des choses qui qui s'assemblent alors est-ce qu'on a des acteurs la temps timer carte connexion section je sais qu'on peut en faire sur l'école ou ça va être embêtant ça si je n'arrive pas à trouver tous les outils pas devoir le crée quand même je suis un truc qu'on a fait là dessus non je peux pas le temps donc les mines maintenant les cartes maintenant les quatre cartes connecteurs non texte icônes dans les icônes à la nuit que nous en fiches c'est fou ça on peut le faire dedans mais c'est vraiment pas pratique à ce moment c'est vraiment je vérifie quelque chose parce que c'est pas possible ça quand même non c'est pas ça voilà voilà je vais vérifier si ça charge alors je sais pas du tout je vais trouver ça voilà ça met trop de temps à charger j'espère qu'on l'a mis là parce que sinon à chaque fois c'est trop long j'ai trop d'onglet sur l'autre c'est pour ça que j'ai changé de navigateur celui-là il permet de coopéra il permet d'avoir plusieurs il s'appelle ça des centres des places et donc c'est vrai que c'est plus pratique ce corps là sur mousilla il ya une tonne d'onglet je vous jure plusieurs plusieurs choses pour l'essence non on n'a pas mis dans le cahier des charges aïe 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 pas regroupé ça c'est quand les choses sont pas regroupés c'est un peu la catastrophe alors je collecte avec quoi avec ça c'est pas vous mais arrête de changer je suis obligé de les arrêter de charger tellement voilà alors ce que j'ai besoin de connecter ce qu'il y a quelqu'un non c'est où j'ai rien ou je peux pas le trouver tac alors quelle utilisation ou lui ce qu'est bien sûr alors la fesseur où je suis école je comprends pas pourquoi comment je vais le trouver lui il faut que je trouve quelques qu'un petit personnage j'ai par contre c'est pas pratique je suis pas une icône non émoticône non roman c'est pas non je suis pas moi caractère je suis pas un truc comme ça mais oui on met on pourrait on met autant là est-ce que je peux le recadrer non je suis pas un truc comme ça je suis pas un truc comme ça je suis pas un truc comme ça ouais parfois c'est quand même chiant de trouver des choses pour un problème et deux jeux des gens je veux une personne pas compliqué en voilà c'est sa mère d'être fou people ça marche people c'est forcément majeur au pluriel on dirait alors je veux une personne dans ces personnes là donc il va me falloir même trois comme ça qui on a déjà on a donc à ce que je peux mettre du texte oui juste en dessous on a un visiteur on a un utilisateur et on a un ministre on va mettre en entier traiteur donc en fait en gros chacun aura une utilisation sa propre utilisation du site alors je dis pas qu'il n'aura pas certains auront des utilisations que d'autres auront aussi donc on va voir comment on fait pour avoir un système d'héritage aussi pour tout ce qui est héritage donc on a on va tu vas faire on va commencer par tout ce qui est basique voir ce que ce que chacun peut faire on va avoir l'application on va voir notre application donc quand c'est simple on va prendre un rectangle ça j'espère que ça peut être trop compliqué à trouver donc une forme ok mettre un rectangle ça ce sera d'autres applications voilà la couleur un peu parce que c'est vraiment tristounet voilà on a notre application donc qu'est ce qu'elle peut faire donc l'utilisateur quelle utilisation va-t-il avoir du site finalement qu'est ce qu'il va pouvoir faire il va pouvoir afficher bon la page à pouvoir afficher un projet on va commencer par ça donc on va essayer de respecter un peu les conventions je veux pas je veux pas rectangle moi oui je veux un truc un peu plus pareil ça va être compliqué à rencontre le sens non non não que section template on n'est là ok ok quand on n'est pas connecté on va changer un peu on va mettre en anglais comme d'habitude en france je mette en anglais en anglais show project on va pouvoir afficher les projets donc le visiteur il peut alors j'ai pas sûr attendre le finir aujourd'hui mais en tous les cas non ici voilà merci arrêter une petite couleur à lui est ce que je peux donc ok on va remettre envers nos amis comme ça donc lui il peut afficher voilà on va faire un truc comme ça on verra comment comment on va le placer en tous les cas pour le moment voyons comment on va faire moi je veux une flèche ou pas comme ça alors normalement la flèche d'héritage n'est pas comme ça on va regarder ce que je peux faire ce que je peux la modifier bon là normalement il faut une flèche avec une pointe qu'on regarde ici si on regarde alors je sais pas si j'ai un exemple peut-être pas tous les exemples alors oui normalement une flèche comme ça à tête creuse bon là on l'a pas c'est pas très grave on sait qu'en fait on a un héritage l'utilisateur mais peut aussi faire tout ce que fait le visiteur donc passons on va regarder dans notre qui est des charges on a quoi comme page dans la page d'accueil mais qu'est ce qu'on peut faire la page d'accueil on va donc pouvoir afficher les projets il peut afficher il va pouvoir afficher les c'est organiser l'organisation attention à ça le visiteur page de connexion et enregistrement donc on va pouvoir aussi chaud ils peuvent chez les organisations voilà très simplement et pour un moment on n'est toujours pas connecté pendant on n'est toujours pas connecté il peut aller à la page de connexion donc il peut se connecter et donc se connecter s'enregistrer droit comme ça un spectateur est ce que tu peux écrire dans le chat moi je te demande ça mais ça se trouve je vous ferai un test si tu peux pas écrire c'est qu'en fait il paraîtrait que j'ai bloqué au plus haut tout ce qui est modération alors que normalement moi j'avais enlevé j'ai baissé surtout j'ai baissé tout ça alors si tu veux tester ça serait sympa de ta part tu testes ça marche pas en tout cas c'était à tester je te remercie voilà normalement je suis censé pouvoir voir j'ai très à vos followers donc non affiché les messages bloqués par automode vraiment sont censés le voir donc afficher les actions modération chez les icônes de modération ça se trouve tu écris mais ça m'arrive jamais super je te fais avec un pote qui peut être au téléphone en même temps pour voir ce qui se passe vraiment parce que je comprends pas j'ai baissé on se trouve tout a pas écrit du tout moi je prends la tête pour rien tant pis donc il peut aussi s'enregistrer alors attendez avec c'est une log log in sing in tout cas j'ai pensé d'être venu faire un tour sur le sur la chaîne se connecter ces signes donc s'enregistrer sign up regarder ou sign in aussi tiens on va mettre sign up ouais c'est gardé une certaine logique non mais c'est pas bon parce que sinon on va mettre log in pour faire un peu de différence quand même voilà globalement il peut afficher les projets il peut afficher les organiser les organisations il pourra afficher la page pour afficher le login qui peut il peut pouvoir se loguer pourra s'enregistrer qu'est ce qui pourra faire d'autres il faut aller chier 1 t'es que ok très bien très bien parfait ensuite on continue et je pense que le chat ne fonctionne toujours pas j'ai regardé sur le téléphone est ce que c'est au bs qui fait le problème je mettrai un jour plus tard alors très manager le chat maintenant je suis même là il n'y a rien donc je ne sais pas tant pis alors on continue et donc l'utilisateur il peut bien sûr voir les projets s'il n'est pas connecté il veut bien sûr voir tout ce qui est organisation s'il n'est pas connecté donc les sociétés où j'étais ou les écoles etc il pourra se loguer s'il veut et pourra s'enregistrer ça c'est un peu alors moi il veut pas s'enregistrer parce que si l'utilisateur non moins de pas s'enregistrer si on pourrait décorrer les faire un truc comme ça et partir du principe que l'utilisateur peut se loguer et un visiteur lambda il peut juste s'enregistrer pourquoi pas vous voyez un peu la différence entre les deux j'espère c'est ne pas se répéter je pense pas faire quelque chose de dans mon sens là c'est pas mal ensuite ensuite bas il va falloir un peu faire des choses où on va être logué alors pour certaines choses on aura les projets et on aura les organisations donc on remet un petit toc 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 il faut juste un rectangle vous allez voir ce qu'on va faire c'est gros on va faire ça comme ça et là on va aller sur une partie où il faudrait faudra va être connecté ça c'est d'important comment on va afficher cette partie connectée et ben on va faire un peu ce qu'on fait tout à l'heure non c'est pas là que non 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 tac on va mettre tac ici on va changer la couleur on va prendre un petit bleu comme ça et donc là il faudra dire je veux tu dois être connecté voilà on voit mal parce que c'est un peu grand mais hop on a le petit truc là moi c'est pas l'intérieur c'est le contour que je veux je voudrais modifier en termes de couleur que c'est possible ça fait vraiment l'extérieur aussi alors comment on peut faire d'âge transparent voilà transparent après on prend une flèche jusqu'ici et là va être comme ça exactement donc là je lui dis et là je lui dis include parce qu'en fait pour que ce hop ici comme ça et donc là on dit simplement que tout ce que qui va être dans ce rectangle va inclure obligatoirement une connexion voilà donc avoir fait une connexion et sinon ça ne fonctionnera pas si vous entendez ouais c'est les colloques donc je suis encore en colloque après ça sera fini là on a les projets on va pour agrandir c'est pas grave et ensuite hop on va être sur les organisés ah là 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 franchement oui pas être un peu plus tranquille voilà et hop qu'est ce qui est modifiable qu'est ce qui est modifiable moi je sais que je vais avoir une modification de pour appuyer le projet mais mettre un jour les des supprimés ont créé organisation pareil et label pareil je veux que l'on puisse en supprimer après toi c'est en fait c'est des cas d'utilisation du site c'est pas forcément les pages que par exemple sur le dashboard pourrait donc quand j'ai affiché deux trois projets je pourrais appuyer sur modification pour aller sur les modifications je pourrais aussi les supprimer mais c'est pour dire qui peut faire quoi pas forcément où mais qui peut faire quoi projet donc là je vois qu'en fait j'ai pas noté la page avec là j'ai profil projet vient et donc en vrai c'est quoi ça ajout administrateur formulaire d'ajout ajouter un nouveau projet ou l'étude ok ajouter un nouveau projet ou l'organisation trouve ça va être un peu modifié mais on verra ou sinon je peux faire on va évoluer parce que ce que je vais faire sur un seul une seule page je peux choisir je pourrais faire ce que ce sera simple de faire un truc dynamique avec par exemple trois formulaires avec un onglet et en fait je suis entre les trois à voir un peu qu'on commence et comment c'est possible de faire ou un langage par exemple un gars je veux faire ça moi je voudrais que ça fasse c'est trois trucs à rentrer du coup vous entendez tout ce qui peu près ce qui se passe à arrière j'essaierai de couper un peu ça en post production moi je veux aussi pouvoir ajouter un langage comme j'ai dit le langage sort en base de données on le voit où on le voit procès oui frontaine à ses users story donc à la façon ça se fait ça se fait ça se fait grâce à sa users story après il ya les pages et quand qu'on remonte t'as qu'on descend des rames de relations par exemple on voit que j'ai une table langage donc ça veut dire que je devais pouvoir ajouter un langage ici bas ici quand les personnes se registrent ça va être compte ça va être si ça va être à ce moment là au niveau des rôles je vais pas en ajouter je vais pouvoir les modifier mais je vais pas ajouter de rôle là je suis catégorique donc on va être comme ça on continue qu'est-ce qu'ils peuvent faire et là c'est donc la partie langage tu vas alors oh la 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 pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi alors ici très simplement je vais faire encore une pile alors l'erreur et je modifie bien sûr je vais faire aussi un truc qu'est ce qu'ils aient de la lecture c'est un peu à la sainte un truc un peu spécifique vous dire pourquoi ok il n'a pas pris ok je perds qu'ils aient de la sainte un peu bête parce qu'instinctivement quand vous appuyez son contrôle sur comment je crois sur la peau dans le cas chez apple vous les prenez vous pouvez les sélectionner un par un comme ça mais qu'on vous appuyez sur match pour le dernier et premier ça prend tout le reste mais là il s'avère que pas du tout ça n'a pas l'air d'être le cas organisé chien allez je pense qu'on a fait ça avec un i pour compliquer quand même voilà donc l'utilisateur il pourra uniquement moi ce que je veux c'est qu'il puisse voir ce qu'il ya derrière enfin ce qu'il ya derrière quand il se connecte donc je voudrais que l'utilisateur lui puisse lire comme ça je dis moi je veux bien que tu puisses lire en étant connecté quand je vais lire c'est affiché les affichés les ce que je voudrais c'est que ça s'affiche qu'ils affichent les formulaires je voudrais qu'ils affichent les formulaires parce que c'est quelque chose de qui qui puisse qui puisse les voir alors quand on va être en jaune ce que je ferais pas un truc comme ça c'est un peu coloré tête voilà comme ça hop là et bien sûr par contre c'est pas je prends lui parce que j'ai habitude mais je trouve que c'est pas le plus adapté parfois et donc ensuite en tant qu'amistrateur je veux qu'ils puissent créer qu'ils puissent mettre à jour qu'ils puissent supprimer et on y va à fond là on ne peut pas faire mieux on y va à fond on fera attention à regrouper le point là bas après ou sinon on va faire un truc un peu plus propre ça c'est pas très propre on va pas se mentir on va faire un truc un peu plus propre parfois il faut se dire bon on fait autrement on reprend les certaines choses on reprend les certaines choses C'est parti. 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 Ok. C'est parti. Donc voilà. chaque acteur. c'est parti. c'est parti.